On va maintenant passer à la partie plus chirurgicale. Le chirurgien, c'est la personne que vous craignez le plus parmi tous quand vous avez une maladie inflammatoire. Est-ce qu'on a peur de Nicolas Buxouk ou pas ? Et quand est-ce que la chirurgie est-elle nécessaire ? Bonsoir à tous. Je vais essayer de ne pas plomber l'ambiance. Merci pour l'introduction. Donc, quand la chirurgie est nécessaire... Alors, moi, j'ai un conflit d'intérêt majeur dans cette présentation. Je dois l'avouer. Je suis chirurgien et j'aime bien ça. Cela dit, je vais essayer de rester objectif. Surtout, je pense qu'on doit discuter chirurgie. C'est une question de perspective. Et ça, c'est important. Il faut souvent voir les choses de différentes manières, de différents axes, de différents angles, et pas rester focalisé sur une seule vision. C'est pour ça qu'en réalité, les décisions d'opérer les patients, de vous opérer, ne se basent pas sur mon envie, ma motivation ou comment je me suis levé le matin, mais sur une discussion multidisciplinaire. Donc, on est plusieurs à discuter, à réfléchir. Alors, il y a le chirurgien, effectivement. Il y a le gastro-entérologue. Il y a l'anesthésiste, des fois. Et puis, il y a tout plein d'autres personnes, les généralistes, évidemment. Et puis, il y a vous, surtout. Il y a les patients. Et c'est très habituel de revoir, lorsqu'on n'est pas dans l'urgence, de revoir plusieurs fois les patients pour discuter, parce que ce n'est pas forcément une décision qui est facile. Malgré tout, vous êtes peut-être appelé à rencontrer un chirurgien une fois ou l'autre. C'est des données qui sont un petit peu vieilles, qui ont plus de 40 ans, mais pour vous montrer qu'en suivant une cohorte de patients atteints de la maladie de Crohn, alors c'est toutes maladies de Crohn confondues, donc ça comprend aussi des problèmes au niveau de la sphère anale. On a jusqu'à 50% des patients, à ce moment-là, qui avaient eu besoin de chirurgie. On estime qu'avec l'avènement des nouveaux traitements, on va abaisser ces chiffres. La réalité, c'est qu'à un moment ou l'autre, le chirurgien, on doit parfois le rencontrer. C'est vrai aussi pour la rectocolite hémorragique, dans des proportions moindres, où le risque de voir recours à un moment ou l'autre, vous voyez ces différentes cohortes dans différents pays, à un chirurgien pour une opération au niveau du colon, n'est pas négligeable lorsqu'on fait un suivi sur des dizaines d'années. En fait, lorsqu'on demande aux patients qu'est-ce qu'ils en pensent, et ça c'est encore une étude un petit peu vieille, mais probablement que les données n'ont pas dû beaucoup changer, ils ont interrogé 80 patients qui ont eu une résection d'une partie de l'intestin en lien avec la maladie de Crohn, et aucun n'aurait souhaité faire cette opération plus tard. Au contraire, les trois quarts auraient préféré avoir l'opération plus tôt. Pourquoi ? Parce qu'au moment où ils ont été opérés, ils avaient des symptômes qui étaient plutôt sévères. Ils ont pu remanger normalement après la chirurgie, et parfois même arrêter les traitements. Alors bon, certains diront, oui bon, ça a 30 ans, il faut être un petit peu plus récent. Alors voilà, plus récent, il y a quelques années, dans une population de maladies inflammatoires, un patient sur deux aurait souhaité sa chirurgie plus précoce. Alors, de nouveau, la chirurgie sûre, la plus sûre qu'on puisse offrir, nécessite une discussion multidisciplinaire, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une discussion avec les différents spécialistes qui gravitent autour des patients. Il ne faut pas considérer, je pense que ça c'est le plus important, la chirurgie, ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un échec du traitement, ce n'est pas un échec du patient, ce n'est pas un échec du gastro-entérologue. C'est parfois quelque chose d'inévitable, c'est parfois une option qu'il faut réfléchir, discuter. Moi, je préfère penser en chirurgie précoce, parce que les patients sont en meilleure forme à ce moment-là, plutôt que d'attendre des années de traitement, parfois on peut épuiser toutes les solutions, les patients arrivent moins en forme. Ça nécessite, ah oui, il faut éviter la chirurgie en urgence lorsqu'on peut, ça c'est important, la chirurgie en urgence, ce n'est pas quelque chose qu'on aime bien faire, d'ailleurs elle n'est pas toujours très bien vécue. L'évolution globale de la maladie, je pense dans le Crohn, c'est très important. Moi, j'aime avoir une cartographie avant de me lancer dans un projet avec vous, qui comprendra évidemment une endoscopie, une coloscopie la plupart du temps, mais également souvent une IRM pour savoir qu'est-ce qu'il faut chercher, où il y a de la maladie, ça c'est surtout vrai pour la maladie de Crohn. On essaye de vous préparer à la chirurgie, alors là on a parlé brièvement tout à l'heure des différents, enfin brièvement, à fond, on s'entend bien, des différents régimes. qui peuvent être nécessaires. Ce qui est clair, c'est que plus on arrive à se préparer à la chirurgie, la chirurgie c'est un marathon, ça ne viendra à personne l'idée d'aller courir le marathon New York en ne s'étant jamais entraîné, c'est la même chose. Nous on s'entraîne pour la chirurgie, on se prépare lorsqu'on y arrive, que ce soit d'un point de vue nutritionnel, d'arriver bien nourri et pas en catabolisme, d'arriver si possible pas anémique, d'arriver idéalement avec certains médicaments qui ont pu être arrêtés, et ça je fais mention notamment aux stéroïdes. On essaie de vous proposer une chirurgie minimalement invasive, la plupart du temps, donc des petites rouges, alors c'est plus joli certes, ça c'est l'aspect cosmétique, ça fait surtout moins mal, ça fait moins d'adhérence, alors je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure, en parlant un petit peu des troubles de la fertilité, chez la femme jeune qui a une nécessité d'une chirurgie pelvienne, c'est clair qu'en utilisant les techniques minimalement invasives, on va créer moins d'inflammation interne, moins d'adhérence, et du coup moins de conséquences sur la fertilité, le risque zéro n'existant pas. Et puis on veut offrir, lorsqu'on doit réséquer, donc couper des morceaux de l'intestin, on veut offrir des sutures, c'est-à-dire remettre la tuyauterie ensemble, et éviter ce qui vous angoisse tous, c'est la question principale des patients qui viennent, c'est la poche, la poche, la poche, et on comprend avec les répercussions que ça peut avoir. Très brièvement, la chirurgie précoce, alors je ne vais pas vous parler trop de cette étude, mais en gros, ils ont comparé le médicament, donc le remicad, l'infleximab, avec une chirurgie pour la maladie de Crohn, avec une atteinte à l'endroit typique de la maladie de Crohn, c'est-à-dire la partie terminale du petit intestin. Je vous épargne ça pour arriver à la conclusion. La chirurgie en traitement précoce est une option. Médicament, chirurgie, les deux peuvent se discuter, d'où l'intérêt d'avoir une bonne collaboration avec vos différents spécialistes. D'ailleurs, dans les recommandations de l'association Crohn et Colite européenne, c'est une option qui est tout à fait validée, et même à long terme, la courbe rouge, c'est le groupe des patients qui ont eu une chirurgie, ils vont moins souvent avoir recours à des médicaments après. Si vous prenez la courbe bleue, qui sont des patients qui ont eu le traitement médicamenteux, auront plus souvent recours à la chirurgie. Voilà, juste pour faire un petit point sur la chirurgie précoce. Alors, quand faut-il opérer ? En fait, il y a deux grandes situations. Il y a la situation d'urgence, qu'on n'aime pas, et puis la situation sur rendez-vous, si je peux dire, en électif. Dans la maladie de Crohn, les urgences, je vais les séparer en deux grandes catégories, les urgences proctologiques, c'est quelque chose qui arrive très fréquemment, que ce soit les abcès ou la mise en évidence de fistules, ces petits canaux qui vont de l'anus à la peau, qui peuvent créer des abcès. Donc ça, en urgence, ça va nécessiter un drainage, c'est-à-dire libérer l'abcès, et parfois mettre ce qu'on appelle des fils de cétons, c'est des petits fils qui vont maintenir la fistule ouverte. Tant que la fistule, elle est ouverte, il n'y aura pas de risque d'avoir un nouvel abcès, et du coup, on pourra vous traiter avec des médicaments, car, notamment tous les immunomodulateurs dont on a parlé, car votre risque d'infection locale va diminuer. Au niveau abdominal, alors, dans la maladie de Crohn, il y a plusieurs choses qui peuvent arriver en urgence. Il y a l'abcès, la perforation, les occlusions, quand c'est bouché, rétréci, parfois des saignements ou des atteintes du colon de type très sévère. En règle générale, pour les abcès, on va essayer de les drainer radiologiquement, revenir dans une situation un petit peu plus calme, si je peux dire, avant d'envisager peut-être une chirurgie décalée. En cas d'occlusion, on va parfois essayer de vous renourrir d'une façon ou d'une autre pour arriver à une chirurgie, pour éviter, lorsqu'on y arrive, de réaliser une stomie, qui, malheureusement, parfois est une étape essentielle et inévitable pour franchir le cap et arriver après à un rétablissement où tout est remis ensemble à terme. Dans la rectocolite hémorragique, essentiellement la colite fulminante, donc une colite qui ne répond pas au traitement, peut amener à rencontrer le chirurgien. Je sais qu'avec Sophie Restellini, régulièrement les patients qui sont hospitalisés à l'hôpital de la Tour, qui présentent une colite, j'ai tendance à aller les voir. La meilleure nouvelle, c'est que souvent, je ne les revois plus jamais. Mais parfois, c'est bien d'avoir un premier contact. On peut être appelé, chez des patients qui ne répondent pas, à enlever, devoir enlever le colon, faire une poche provisoire, avant de reconstruire quelques mois après. Certaines études se sont intéressées, c'est assez fascinant, le rôle de l'appendicectomie sol, c'est-à-dire enlever l'appendice, plutôt que tout le colon, enlever l'appendice. Et parfois, dans certaines situations, dans certains cas de maladie du colon qui ne répond pas au traitement, ça peut aider à passer un cap. L'électif, ça, on préfère. C'est-à-dire sur rendez-vous, c'est-à-dire qu'on s'est préparé, on a pu se voir plusieurs fois, on a pu discuter, on est prêt à la chirurgie. Lorsqu'on revient au niveau proctologique, la fistule, on va pouvoir l'opérer finalement comme quelqu'un d'autre, sous réserve qu'il n'y a pas d'inflammation au niveau du rectum. Tant qu'il y a de l'inflammation qui est active, on ne fera pas une chirurgie à ce niveau-là. Pourquoi ? Parce que ça ne marchera pas. Sachant que la qualité de vie avec un céton, ces petits fils, est meilleure qu'avec une mauvaise chirurgie. Au niveau abdominal, c'est des patients qui vont présenter des symptômes réguliers, c'est souvent en lien avec une sténose, donc un rétrécissement. Ça permet encore de manger, mais pas aussi bien qu'avant. Il y a des évictions qui se font. La plupart du temps, on me dira, j'ai arrêté de manger les fruits, les légumes, etc. Certaines inflammations qui ne répondent plus au traitement ou qui nécessiteraient une escalade de traitement ou un changement de traitement. Et puis parfois, les patients ne le souhaitent pas. Évidemment, en cas de cancer, ça arrive parfois. Ou en cas de fistule interne. Évidemment, si on se prépare à la chirurgie, on pourra enlever la partie malade et refaire une suture sans poche. C'est le but de se préparer à la chirurgie. Pour certains rétrécissements, je vous mentionne la stricturoplastie. C'est une technique qui nous permet de rouvrir la partie qui est finalement rétrécie sans réaliser de résection, c'est-à-dire sans enlever de longueur intestinale. Pour la rectocolite, en cas de cancer ou de pré-cancer, ou en cas d'une inflammation qui ne répond pas finalement au traitement, on peut être appelé à opérer qui consistera soit l'opération classique, c'est d'enlever tout le gros intestin et le rectum et de reconstruire un réservoir avec le petit intestin. C'est ce qu'on appelle la pochangie. Soit, dans certains cas, on peut réaliser une colectomie, garder le rectum lorsque l'inflammation n'est pas trop présente et faire une suture entre l'intestin et le rectum. Et ça, c'est vraiment, dans certains cas, c'est des discussions qu'on a entre nous et d'ailleurs entre nous et vous aussi. La récidive est fréquente dans la maladie de Crohn, d'où l'intérêt d'avoir ce suivi avec votre gastro-entérologue. On insiste toujours sur le tabac parce que c'est un des facteurs qu'on peut corriger. On ne peut pas tout contrôler dans la vie, mais ça, on y arrive. Et de nouveau, c'est un suivi qui va faire appel à différents spécialistes. Et je pense que ça, c'est très important. Juste en termes de qualité de vie, on a comparé dans cette étude, et je terminerai quasiment là-dessus, des patients opérés d'une maladie de Crohn avec une résection de la partie qui était malade, qui est cette zone iléocécale, qu'on appelle, avec un groupe sain. Et vous voyez que la qualité de vie peut être excellente après la chirurgie, c'est-à-dire aussi bonne pratiquement que chez des gens sains. Alors, avec quoi il faudrait partir de cette présentation ? Je pense, et ça, c'est le plus important, c'est que moi, je ne suis pas tout seul, on n'est pas tout seul, on est ensemble, tous, on discute, on parle des cas, on essaie de trouver des solutions très individuelles. Il y a des patients pour qui la chirurgie sera l'option A, pour d'autres, ce sera une option B, voire C, mais c'est vraiment une question de discussion. Je crois qu'il ne faut pas considérer la chirurgie comme un échec, au contraire, c'est une option, comme je l'ai dit, ça fait partie des différentes armes qu'on a. La chirurgie précoce peut être discutée dans certains cas, ce n'est pas valable pour tout le monde, mais ça peut être discuté. On essaie d'éviter la chirurgie en urgence, vous avez compris, parce qu'on essaie d'éviter finalement cette poche qui fait peur à tout le monde, et comme je vous ai dit, donc privilégier la chirurgie élective lorsqu'on le peut, d'où des discussions parfois très en amont, très en avant d'une discussion même, d'une décision pour vous, juste une information que vous pouvez avoir avec le chirurgien. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas fait trop peur. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501